Bonjour tout le monde, je suis Laura Passalacqua et je vais vous parler de mon film de diplôme qui s'appelle Les yeux grands ouverts, qui a la chance cette année d'être sélectionnée à Annecy. Il s'agit d'un court-métrage de fiction, tout en animation traditionnelle que j'ai pu réaliser seule dans le cadre de mes études à l'atelier supérieur d'animation à Paris. Le film retrace une semaine dans la vie de Emma, qui est une adolescente de 15 ans qui s'ennuie pendant les vacances d'été et va trouver une sorte d'occupation en allant chaque jour, de plus en plus près, observer un jeune homme. Dans la mise en scène, j'ai donc essayé d'avoir une approche assez crue des corps et des émotions des personnages, mais tout en insufflant une sorte de pudeur. Donc ça comportait une certaine dimension onirique et poétique qui m'était chère. Je voulais que l'ambiance du film soit assez enchantée, mais en même temps je ne voulais pas que le contenu soit trop lisse sur ce sujet-là. Donc j'ai décidé de dévoiler certaines petites médiocrités qui peuvent animer tous les adolescents. Et le personnage d'Emma a des comportements assez médiocres, voire plutôt immoraux, mais qui pour elle, sur le moment, sont vécues comme étant très intenses et sincères. Après avoir tourné avec des comédiens toutes les scènes que j'avais bordées pour mon film, je me suis beaucoup posé la question de quel serait le traitement graphique apporté par-dessus la prise de vue réelle. Et en fait, selon le niveau de détail ou les formes que je décide de garder ou non par rapport à la référence vidéo, les visages peuvent avoir l'air plus ou moins réalistes et plus ou moins attirants. Étant donné que les thèmes du film pouvaient parfois être assez sombres, en tout cas un petit peu gênants, le fait qu'on puisse sentir une présence humaine en dessous des dessins, ça me permettait d'avoir un style assez ambivalent qui me plaisait vraiment beaucoup. Pour l'avenir, je souhaite pouvoir d'autant plus expérimenter graphiquement. J'aimerais approfondir mon approche de cette technologie d'animation qu'est la rotoscopie et en pratiquer, en découvrir d'autres. Donc en tout cas, c'était un réel honneur pour moi de cette année être sélectionnée au festival et je vous souhaite un bon visionnage. Merci. 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 Merci.